A l'école, on en veut souvent aux surdoués ayant, en plus, la fâcheuse tendance à faire croire qu'ils ont raté tous les examens alors qu'ils obtiennent la meilleure note. Les podiums ont, eux aussi, leur bête noire, les filles et fils d'eux. Si y est-il un fait, avoir un parent très connu dans un domaine, qu'il s'agisse du cinéma, de la musique ou encore du mannequinat, est un atout de poids dans la course aux castilles et aux opportunités. Ce n'est pas juste mais si y est-il la vie. Ce constat, ils sont plusieurs à le déplorer, tous domaines confondus. Celui du mannequinat par exemple. Évoluer dans le milieu depuis plusieurs années, se battre corps et âme pour être embauché et se donner tous les moyens d'y arriver n'est désormais plus suffisant. Ça le serait en tout cas si une nouvelle catégorie de jeunes personnes ne s'était pas immiscée dans ce parcours désormais digne de celui d'un combattant, les enfants de stars. On ne va pas tourner autour du pot et se mentir. Avoir des parents célèbres, ça ouvre beaucoup de portes. Si Deva Kassel et Jeunet Noah ont toutes les qualités pour évoluer dans la mode, le fait de pouvoir appeler maman et papa Monica Bellucci et Vincent Kassel pour l'une et Heather Stewart White et Yannick Noah pour l'autre est un bel avantage, voire plus. D'après d'autres stars des podiums, dont l'italienne Vittoria Serretti, ce genre de passe-droits offerts par Dame Nature commence à taper sur le système de la concurrence. L'heure du règlement de compte sur Instagram, Vittoria Serretti, mannequin pour Chanel, comme Lily Rose Depp, a brisé le silence sur un fléau injuste d'après elle et en a profité pour répondre aux propos de l'actrice, mannequin et fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp, niant dans le L américaine avoir profité du statut de ses parents pour avoir du travail et réaffirmant s'être battu comme tout le monde pour décrocher rôle et déplacer dans des campagnes publicitaires. Sous-titrage Société Radio-Canada